bonjour émilie bonjour jacquille allez on parle de quoi aujourd'hui aujourd'hui ça va être un sujet qui fâche il va y avoir du coup de gueule il va y avoir de l'envoi de cailloux alors je suis tombée sur un site où c'était écrit donc il y avait la photo de la pierre et en dessous c'était écrit qualité a a a plus d'accord ce qui signifie que du coup c'est que de la super qualité à sur le site oui voilà donc je voulais t'en parler ok balance est intéressant comme sujet en fait c'est super intéressant et puis ben je vais y répondre juste après le générique une photo d'une labradorite avec en dessous qualité a a a plus bientôt on va mettre 6 10 alors est ce que cette qualité existe et ben malheureusement non et heureusement parce que franchement sur le site j'ai été voir j'ai été voir sur ce site il ya labradorite amethyst et tout c'est tout du a a a a a a a a plus voilà donc qu'est ce que c'est cette si c'est cette notation je vais y arriver qu'est ce que c'est cette notation qu'est ce que c'est cette notation et ben c'est rien du tout c'est simplement la personne qui tient le site qui a décidé de faire sa mot de notation de ce style b a b a a a a a a a a plus bon à bientôt on va mettre plus 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 et ainsi de suite en disant moi j'ai de la super qualité les autres c'est de la merde voilà tout simplement non bah non bah non en plus c'est un système ce système là je veux dire ça me fait marrer parce que c'est c'est un système que l'on retrouve sur des sites ah j'ai pas le droit de dire les noms sur des sites qui qui vendent de l'étranger du style l'inde la chine et ainsi de suite et il présente la pierre tac tac elle est a b a a plus et tout ça c'est encore plus rigolo de savoir que si cette personne achète des pierres et qui les revendent en a a a plus elle doit certainement les acheter sur des sites qui sont en chine ou quoi que ce soit petite information cela j'accuse pas c'est bien il ya que celui qui est qui se sent machin qui va se dire ah merde ils m'ont bloqué voilà bon non c'est énervant parce qu'en fait on vous roule on vous donne pas de la qualité on est en train de vous vendre c'est ça c'est juste pour c'est juste pour vendre et rouler les gens vous allez arriver avec une pierre ah moi j'ai un a a a plus bas non c'est du fait qu'en fait ouais ça peut être du fait qu'on est donc non mais il n'y a pas il n'y a pas de a a ou des trucs comme ça ça existe et ça on va je vais vous en parler après ça existe pour le diamant ça existe pour les perles de culture et c'est une classification de laboratoire donc voilà mais là sur les minéraux un truc on vient de parler de perles perles de culture parce que sur les perles ça aussi les perles les bracelets ronds vous savez c'est style de bracelet que vous achetez moins de 10 euros ça c'est super intéressant aussi parce que ça c'est vendu généralement en chine et sur les sites est marqué la qualité a b a a ou a a a voyez on en est toujours au même le seul problème c'est que c'est ces pierres il ya beaucoup de faux à l'intérieur bon il n'y a pas qu'en chine qu'il y a du faux je veux dire franchement il ya dans d'autres pays on nous en vend aussi pas mal du faut un au faut vers très attention mais cette histoire de qualité a a et tout ça c'est simplement la personne qui tient le site qui décide d'elle-même de donner des qualités aux pierres c'est à dire que cette personne elle est vachement plus forte qu'un géologue ou qu'un géologue ou qui que ce soit parce qu'en fait elle sait en plus donner des qualités à une pierre par rapport à rien maintenant je vais vous prouver moi je vais faire une pierre pour mon site internet je vais partir d'une pierre et je vais en faire une qualité a a a a je prends une pierre comme ceci hop on en parle à regarder ça c'est un gros plan maintenant j'en fais une pierre a a a je prends un bocal d'eau je trempe je vais te chercher je sais pas comment regardez 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 qualité a a a plus voilà tout simplement il faut savoir aussi une chose c'est une technique de photographie qu'on se sert dans tous dans toutes les photographies même alimentaire ou quoi que ce soit il suffit soit de mouiller la pierre soit de la vernir comme on peut faire pour un plat en faire une photo d'un plat ou quoi que ce soit on va on va vernir dessus voilà donc là j'ai a a a voilà c'est fait donc je suis passé d'une pierre avant de plonger dans le pot à je sais pas moi 5 euros maintenant il vaut 15 voilà voilà c'est magique maintenant si vous avez compris ce que c'était a a plus bah voilà ne faites vous pas avoir les seuls enfin les sites internet vérifier tout regardez tout comment c'est pas à vous faire avoir si on parle de on l'a déjà dit et je le répète si on parle de pierre semi-précieuse on se sauve si on parle de pierre de gemme par exemple ça c'est pas une gemme une gemme c'est une pierre transparent on se sauve ainsi de suite donc ah 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 que dalle c'est nommé et celle-là elle est plus chère maintenant voilà on bannit voilà c'est bon t'as passé ton coup de gueule cherche un truc je sais pas quoi en fait non je sais pas tu as l'air perdu là non ça m'énerve voilà on est énervé sur les nerfs c'est bon donc ce système de qualité du coup c'est n'importe quoi alors c'est pour n'importe quoi sur certains sites par rapport à des minéraux et tout ça mais c'est un peu pioché et piqué dans le domaine par exemple de la perle de culture puisque en perle de culture on a bien une classification qui se fait soit gemme soit a a a plus et ainsi de suite donc on va utiliser c'est cette cette qualité puisque c'est un c'est un gage de qualité et attention ce gage de qualité n'est pas fait par le vendeur qui dit ah j'ai une belle perle de culture aujourd'hui je veux dire qu'elle est à plus maintenant ça marche pas comme ça il faut la passer en laboratoire et c'est le laboratoire qui va donner un certificat avec la qualité de la pierre j'ai parlé de certificat il n'y a pas si longtemps que ça dans une vidéo oui on en a pas voilà et on m'a dit mais non et le certificat au final ça c'est valable ainsi de suite alors pour être valable d'un certificat je vais vous expliquer il faut qu'il y ait la photo de la pierre les informations grandeur et ainsi de suite et tout et voilà donc si vous marquez un certificat c'est machin ça marche pas comme ça voilà donc en fait les perles de culture sont une classification alors c'est certain que il ya des professionnels et des grands spécialistes prenez la perle de tahiti par exemple les gens qui font la récolte de perles de tahiti ils savent de l'oeil voir déjà les différentes couleurs et de savoir tout de suite s'ils ont une super qualité ou pas il ya plein de choses qui rentrent en compte et eux ils arrivent déjà dans un premier temps à faire des classements voilà c'est pas à chaque huitre je prends une huitre je tiens la perle je la passe au gia ça marche pas trop comme ça voilà après les acheteurs sont des spécialistes et savent aussi faire à la loupe et tout ça regarder d'une perle et puis faire la différence voilà donc là c'est pour les perles de culture et après c'est un petit système aussi on m'a parlé en disant mais si en fait l'améthyste en couleurs à la abcd ef j'avais entendu ça a été une petite mode sur la couleur même c'est toujours sur la couleur ça dépend il faut trouver les sites internet il y en a tellement sur le sens sur le truc qu'en fait il ya n'importe qui qui dit n'importe quoi et ça peut passer facilement mais que les gens se font avoir alors la seule classification de couleurs par abcd efgh en fait n'est simplement utilisé aujourd'hui que dans la couleur du diamant la couleur du diamant c'est enfin un diamant va avoir en fait qu'il ya les 4c d'accord je vais pas rencontrer les 4c aujourd'hui on va le voir dans un prochain épisode sur les 4c on va vous expliquer exactement ce que c'est mais la couleur en fait d'un diamant passe lorsqu'on parle du blanc vers un couleur de diamant généralement on commence à une qualité de couleur à d en moyenne c'est le dé dé voilà en dessous c'est vachement rare franchement moi perso jamais vu ça existe mais moi j'ai jamais vu donc d efg fg c'est ce que la plupart du temps où on trouve en bonne qualité et voilà et ça va monter et plus ça monte arriver à ap et ainsi de suite après eh ben on aura une couleur qui sera plus jaune qui va tirer vers le champagne par la suite voilà donc les systèmes de qualité ne peuvent être donnés sur une pierre j'aime d'accord une pierre taillée transparente qui soit précieuse ou fine voilà elle peut être donnée que par un laboratoire et surtout un laboratoire de renommée voilà donc sachez que si vous passez une amethyst en laboratoire on vous dira si c'est une vraie ou une fausse amethyst on pourra appeler dire bon la qualité ainsi de suite la couleur les inclusions et tout ça bien sûr c'est ce qui va faire changer surtout le prix de l'amethyst mais pas une grosse labradorique comme ça vendu alors labradorique 69 euros 70 euros qualité aaa de je sais pas combien donc faut arrêter voilà comme on en reparleront aussi il ya plein d'informations qu'on vous donne sur les sites sur les pierres des termes des noms de pierre en des trucs de fou je vais arrêter là parce que franchement sinon je pars pour la journée et ben et ben moi je vous dis à très bientôt et surtout laissez nous en commentaire vous voyez des grosses conneries comme ce sont des sites allez-y balancer et balancer et comme ça nous on va les regarder voilà on va regarder on vous en parle bon merci jacques conclusion conclusion ne vous fiez pas au site et à ce que vous voyez sur les sites voilà il faut se renseigner ça veut pas dire j'ai pas dit que tous les sites sur sur internet sont malhonnêtes c'est pas vrai il ya des très bons sites malheureusement il ya des gens qui sont pas forcément formés à la gemmologie et c'est ces deux métiers différents fait un le problème c'est métier de lithothérapeute c'est un métier je repose ok super soyez lithothérapeute mais vous n'êtes pas des vendeurs de pierre vous n'êtes pas des des spécialistes dans les minéraux ni ni des gemmologues donc laisser chacun son travail et je pense que c'est là qu'on arrivera à avancer dans la lithothérapie le jour où tout le monde aura compris que on a le droit de recevoir des gens on a le droit de de d'essayer de les aider de leur dire avec telle pierre et ainsi de suite et laisser les gens acheter dans des magasins spécialisés avec des vrais spécialistes et pas des gens qui ont parti pas qui ont fait une formation d'une heure sur internet pour 65 euros voilà c'était ma dernière coup de gueule moi c'est clair et complet ça c'est dit voilà à très bientôt et puis on dit quoi on dit quoi n'hésitez pas à liker commenter et partager cette vidéo merci à tous d'avoir regardé notre émission et surtout j'ai oublié un détail n'oubliez pas de vous abonner merci merci à tous j'ai oublié un détail n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne